Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On parle de stabilité là, d'équilibre. On peut nous montrer aussi, vous voyez, par certains, qu'en ce moment on peut poser le pour et le contre d'une situation. Oui, mais ça peut aussi nous dire, tu vois, dans certains cas, qu'il y a une balance qui est déséquilibrée quelque part. Il y a comme un dysfonctionnement dans une situation où peut-être même on peut ressentir, tu vois, comme un certain mal-être à l'intérieur, parce qu'il y a quelque chose de déséquilibré chez nous. Alors on ne dit pas qu'on est fou, qu'on est malade, mais c'est juste que peut-être par moments, tu as l'impression de vivre des injustices, tu vois. Par moments, tu as l'impression aussi de, voilà, de devenir une personne pas stable, tu as l'impression que rien ne va dans ton sens, tu as l'impression que tu te soucies de tout le monde, mais qu'on ne se soucie jamais de toi. Attends, on va regarder. Mais ici, pour certains, bon, c'est sûr, il y a un retour à la stabilité, mais on peut avoir, tu vois, en ce moment, besoin de rééquilibrer une certaine balance, mais aussi, on a besoin, on a besoin de savoir ce qu'on veut là, surtout, ouais. Ici, on nous dit des surprises sur le chemin, des événements surprenants. On parle aussi pour moi de situations pour certains où ici, on voit qu'on, là, on est comme en train de brûler certaines étapes là. Voilà, je veux avoir un équilibre, je veux me retrouver, tu vois, dans une situation stable, je veux me sentir bien aussi à l'intérieur. Mais ici, on nous dit, il y a une étape que tu sautes, il y a quelque chose que tu oublies, il y a quelque chose que tu ne fais pas volontairement ou que tu as oublié de faire, là. On va regarder. Ouais, bah vraiment, pour moi, une situation pour certains où, tu sais, c'est comme si ça faisait un petit moment, tu vois, ça fait un petit moment que j'attends un retour à l'équilibre. Ça fait un petit moment que j'ai besoin, tu vois, de me sentir bien à l'intérieur. Et j'attends que ça vienne. Mais il y a un truc, t'as oublié, là. Attends. Ouais, c'est vraiment ça. Ici, on a sauté une étape, hein. Ici, on nous dit, en mode, refais le film 2 à Z et regarde éventuellement si t'as pas oublié quelque chose. Regarde si éventuellement t'as pas laissé passer une information, tu n'as pas laissé quelque chose. Peut-être un suspens. C'est sûr, on a l'équilibre qui revient. Donc, c'est qu'on va trouver, on va dire, la solution. Le problème, bon, ça va nous stresser quand même, hein, qu'on va entendre le message, hein. Ça va me stresser, ça va m'angoisser, je vais réfléchir, mais, oh, la tête tournée derrière. T'as oublié un truc, hein. C'est sûr que t'as oublié un truc, maintenant. Ouais. Ici, pour certains, bon, on voit qu'on fait tout ce qu'on peut, là, tu vois, pour rester stable, pour ne pas sombrer. On fait tout ce qu'on peut aussi pour ne pas abandonner quelque chose en ce moment. Il y a une amélioration. Ici, pour certains, alors, soit on tente, tu vois, de rester stable, on va dire au niveau pro. Donc, ça veut dire, je reste sur ma lancée, je reste sur ma lancée, je reste sur ma lancée. Je ne veux pas abandonner ou je ne veux pas, tu vois, comme laisser passer ce projet ou cette opportunité. Du coup, je prends sur moi, je prends sur moi, je prends sur moi, mais je veux que ça avance vite et que ça a évolu vite. Ça ne va pas avancer vite, peut-être même ça ne va pas avancer tant que tu n'auras pas posé une démarche. Mais ça, vous allez le voir. Ça va venir de manière un peu imprévue. Bon, ça va surprendre, mais en tout cas, ça nous apporte aussi de la joie et du bonheur parce que vous allez réaliser que c'était juste ça, en fait. Limite, tu es en train de chercher ta clé partout, 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 partout. Tu réalises que la clé, tu l'as laissée sur la porte, en fait. Le lendemain matin, tu n'as pas dormi, puis le lendemain matin, quand tu ouvres ta porte pour sortir, tu regardes que, en fait, la clé, elle est juste sur la porte. C'est vraiment ça. Donc, on parle réellement, pour moi, de situations, pour certains, où il y a quelque chose qu'on ne voit pas, d'accord ? Parce qu'ici, il y a comme un ralentissement dans certaines situations. Ici, c'est dans des projets, pour certains. Je veux me lancer dans un projet, pour certains même, peut-être on est déjà lancé, mais on voit que les choses n'avancent pas, d'accord ? Je n'arrive pas à trouver un équilibre dans une activité, je n'arrive pas à me trouver à ma place, ou en tout cas à me faire une place dans une société. Mais du coup, on me dit que c'est juste que... Je peux t'obliger quelque chose. Peut-être t'obliger de te présenter. Peut-être t'as oublié aussi que, ben peut-être il fallait, tu sais, te rapprocher des gens aussi. C'est possible, c'est très possible. Parce qu'on parle réellement, pour moi, d'une situation où on a l'impression, en ce moment, bon, c'est beaucoup en temps dessus, mais pour moi, c'est beaucoup le professionnel ici. On a le professionnel et on a les finances. J'ai l'impression ici que vous êtes censé poser une démarche que vous ne faites pas. Quelque chose que vous avez déjà regardé, quelque chose auquel vous avez déjà réfléchi, mais une situation vers laquelle vous n'allez pas. Donc, pour certains ici, on peut, tu vois, comme se replier sur nous volontairement, ou en tout cas, refuser d'avancer vers les autres, d'accord ? Parce qu'on n'est pas forcément à l'aise. Il peut y avoir de la timidité, mais il peut y avoir aussi, tu vois, comme un manque de courage. Parce que j'ai peur de me retrouver, tu vois, face à des personnes qui manquent de générosité, des personnes qui peuvent se montrer bien et qui ne le sont pas forcément. Ouais. Ici, on a tout simplement besoin d'aide pour certains, mais on n'ose pas forcément demander de l'aide. Donc, du coup, ce qui fait qu'on reste coincé dans une activité qui n'avance pas ou qui ne décolle pas. Ouais. Et ici, on me dit que l'évolution, elle est là. Donc, j'ai l'impression ici que vous avez déjà reçu une proposition d'aide. Une proposition d'aide que vous avez laissée de côté. Et du coup, peut-être juste une direction qu'on a voulu te montrer, mais que tu n'as pas voulu comme accepter ou aller dans ce sens parce que peut-être j'étais déjà trop fatiguée ou peut-être j'avais déjà essayé trop de choses ou peut-être tout simplement, je n'ai pas voulu écouter la personne qui me donnait un conseil. Donc, du coup, j'ai décidé de continuer à avancer comme si de rien n'était. Et aujourd'hui que je me retrouve dans les passes, je cherche des solutions histoire, tu vois, que cette situation, ben, prend une tendure. Mais ici, c'est seulement en posant l'action et ça va te revenir là. D'accord ? C'est vraiment ça. Pour d'autres, ici, on voit que vous êtes comme en train de faire une synthèse en ce moment. Je veux, tu vois, comme une amélioration à l'intérieur, tu vois, ou peut-être même à l'extérieur parce qu'ici, on a la santé deux fois, tu vois. Donc, à l'intérieur ou à l'extérieur, mais je n'arrive pas forcément à avoir, ou en tout cas à retrouver cet équilibre, cet état de bien-être, de joie, tu vois, de bonheur. Parce que, ben, du coup, là aussi, on a pu me faire des propositions. On a pu me montrer une route que j'ai refusé d'empointer parce que j'ai peur, tu vois, comme de tomber sur une personne qui manque de générosité ou une personne qui n'est pas forcément là pour m'aider. Donc, là aussi, ça va vous revenir de manière imprévue. Une fois que vous mettrez éventuellement les choses en place, ben, vous verrez qu'il y aura une amélioration. Mais j'ai l'impression qu'on a un peu têtu, nous, quand même. On peut nous dire les choses 50 fois, mais tant qu'on ne s'est pas retrouvés, tu vois, comme au pied du mur ou tant qu'on ne se retrouve pas dans une impasse, on ne voit pas forcément l'utilité de la chose. Mais bon, ça va nous servir par la suite parce que par la suite, on sera beaucoup plus attentifs, tu vois, aux messages qu'on va nous envoyer, peut-être même aux mains tendues qu'on essaie de nous... On essaie de vous tendre des mains, mais vous n'en voulez pas. Donc, par la suite, on sera beaucoup plus attentifs. D'accord ? Donc, c'est vraiment ça. Mais s'il y a juste quelque chose que tu as oublié, et quand tu le verras, ben, du coup, tu le feras. D'accord ? Et tu verras que quand tu vas voir que c'était ça l'opportunité, ou que c'était ça le truc à faire pour que j'ai une amélioration, ça va t'énerver un beaucoup. Respire, respire, respire. Continue à avancer. Il y a un retour au calme derrière. Ici, vous êtes juste en train d'occulter quelque chose. Genre en mode, mais non, c'est un petit détail. J'aurais le temps de faire ça, mais non. C'est un gros détail. D'accord ? Parce que ça joue énormément, j'ai envie de dire, sur l'évolution de ta situation professionnelle. Alors, peut-être pour certains, ici, c'est juste pour le moment, ben, j'arrive pas forcément à faire de choix, tu vois. J'ai la possibilité de choisir entre peut-être deux possibilités, deux opportunités, ou deux directions. Mais comme je n'arrive pas à choisir, ben, du coup, il n'y a pas d'évolution. Du coup, je me dis, je suis en retard. Ben non, tu n'es pas en retard. C'est juste que tu n'as pas encore fait le choix. Une fois que tu auras fait le choix, ben, tu verras que ça va se débloquer de manière imprévue. Mais ici, pour certains, il y a quelque chose qui va vous remettre sur la piste. Donc, c'est soit une personne, d'accord, qui va réitérer une proposition de travail, ou une proposition d'aide, ça dépend, je suis comme ça. Une proposition d'aide, et une fois que ça sera là, ben, tu verras que tout, 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 ça part dans une autre direction pour toi. Ben, de toutes les façons, on a l'évolution. C'est juste, pour certains, des fois, on n'est pas forcément à l'aise à l'idée de sortir de notre zone de confort. Et du coup, comme je ne suis pas à l'aise à l'idée de sortir de ma zone de confort, donc, il y a des démarches que je repose, que je repose, que je repose. Donc, du coup, ça me fait prendre du retard. Donc, du coup, ça fait que je me sens mal. Et ça fait, tu vois aussi, que des fois, au niveau de la santé, ben, je ne me sens pas forcément bien. Parce que ça me stresse, ça m'angoisse. Mais pour certains aussi, c'est vraiment un truc de santé. On doit s'en occuper, hein. Tu vois, pour mon bien-être, pour mon évolution, pour mon retour au calme, tu vois, à l'intérieur comme à l'extérieur. Mais bon, j'occulte pour le moment. Mais ça viendra, on voit que tu vas t'en occuper. Donc, limite, ce n'est pas vraiment grave, sauf que tu seras stressée. Encore un bon coup, mais ça ira après. D'accord ? On regarde comme ça. On a une évolution. Donc aussi, on parle de situation pour certains où on voit qu'on est dans l'espoir de... Allez, on va dire comme de construire quelque chose de stable avec une personne. Là, on prend beaucoup sur nous. On se maîtrise, hein. D'accord ? Et là, on dit que cette amélioration, tu l'auras. Enfin, plus une évolution, hein. Mais quand ça sera clair à l'intérieur de toi. Parce qu'ici, pour certains, on voit qu'on se force à faire des synthèses. Mais non, c'est juste du retard. Peut-être que c'est juste des hauts et des bas. Mais que ça va changer. Mais que du coup, la personne, elle va venir. Elle va me faire une proposition. Et que du coup, moi, j'aurai juste à choisir. Oui, oui, oui. Bon, je suis d'accord avec toi. Mais quand ? Parce que pour certains, ici, il y a une situation sentimentale qui nous rend malades. Et on a l'impression que cette situation sentimentale, genre, elle prend le pas sur toutes nos autres situations. Ça peut être aussi dans le travail, en vrai, tu vois. Peut-être que c'est un truc aussi qui se passe au travail. Du coup, ça m'entrave pour tout le reste. Mais on parle vraiment, pour moi, de situation. En plus, on va rester sur le côté. Je veux construire une relation stable avec une personne. Une relation, pour moi, qui est plus éphémère, tu vois. En ce moment, et du coup, on me cesse, tu vois, de se dire, mais non, ça ira, ça ira, ça ira, ça ira pour l'évolution de cette situation. Mais on parle réellement, pour moi, de quelque chose qu'on n'a pas forcément pris en compte aussi, tu vois, dans cette situation sentimentale. Donc, ça peut être le fait qu'il y ait une autre personne. Mais ça peut être aussi le fait que je t'ai déjà passé une information par rapport à cette situation. Et du coup, ben, tu n'as tout simplement pas pris en compte, ben, l'information. Donc, du coup, aujourd'hui, tu te retrouves un peu dans le flou. Pourquoi ? Peut-être que ça n'allait pas dans ton sens. Donc, du coup, tu as refusé d'écouter. Ça peut être ça aussi. Attends. Là, il y a une nouvelle. On est ressenti. Ok. Oui, c'est vraiment ça. Pour certains, ici, on veut une évolution coûte que coûte dans une situation. Mais on ne prend pas en compte, tu vois, la situation dans sa globalité. Tu vois ? Donc, moi, je veux une évolution avec toi. Bon, il y a une situation de l'autre côté. Ouais, mais d'accord. Moi, je veux quand même mon évolution. Donc, on a l'impression ici que par moment, tu vois, quand on veut vraiment quelque chose, on peut devenir, tu vois, un peu égoïste sur les bords. Ce qu'on ne voit pas forcément et ce qui ne joue pas forcément non plus en notre faveur, tu vois, dans une relation sentimentale. Comme si on prend en compte notre stress à nous, mais on ne prend pas en compte, peut-être, tu vois, les situations qu'il y a autour et les situations qui peuvent justement mettre des bâtons dans les roues à cette relation. Attends. Regardez ça. Ouais. Parce qu'on parle vraiment, pour moi, de situations où... Pour certains, on sait qu'il y a une tierce personne ou en tout cas qu'il y a une tierce situation qui empêche à la personne d'avancer vers vous. D'accord ? On sent ici que le choix est fait. Moi, je veux juste avancer. Je veux juste évoluer avec toi. Je veux juste construire du stable. Mais j'ai aussi l'impression pour certains qu'il n'y a pas forcément de communication constructive, vous voyez, entre vous et la personne. Ce qui peut vous empêcher, tu vois, comme d'être fixé. De savoir si oui, vous allez avancer ou si non, du tout, vous n'allez pas avancer. Tu vois ? Parce qu'ici, on voit que vous pouvez faire face à une personne indécise. Donc, du coup, ça vous plonge dans l'indécision. Donc, du coup, ça vous rend malade. Et donc, du coup, il n'y a jamais de retour au calme et il n'y a jamais d'évolution dans cette situation. On ne cesse de se dire, ouais, mais la personne, elle est égoïste. Oui, la personne, elle est comme ci, elle est comme ça. Là, tout de suite, on va laisser la situation où la personne, dans son égoïste, rire, tu vois, si tu vois, elle est égoïste, on la laisse dans son truc. Mais toi, là, en vrai, on arrête de rigoler. Mais toi, là, en vrai, qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux, en fait ? Tu veux continuer dans ce sens en sachant peut-être qu'il y a une tierce personne ou que c'est une personne indécise ou que c'est une personne, j'ai envie de dire, qui ne peut pas s'empêcher d'aller voir ailleurs. Ou au contraire, tu veux du stable. Parce que tu vois, on nous montre le stable dès le départ. On a espoir. On fait preuve de courage. On se maîtrise. On se dit, allez, de manière imprévue, peut-être les choses vont se débloquer. Mais on nous dit ici qu'il y a plein de situations que tu ne prends pas en compte. Donc, ça veut dire que tu vois que peut-être la personne, elle a indécis, mais tu veux quand même y aller alors que tu recherches quelqu'un de stable. Tu veux quelqu'un peut-être de stable, tu vois, aussi par rapport à sa situation, mais tu acceptes, tu vois, de quand même prendre une personne d'instable dans sa situation. Donc ici, il y a le côté où on n'est pas forcément clair avec nous-mêmes. Et il y a le côté aussi, mes sentiments, tu vois, prennent le dessus sur la situation et me poussent à me voiler la face aussi. Tu vois, genre, moi, je suis aveuglée parce que je veux et parce que je ressens pour la personne. Donc, du coup, je ne vois pas qu'il peut y avoir plein de freins, plein de bâtons dans les roues. Je peux ne pas voir aussi que la personne, elle est tout simplement pas faite pour moi. Il y a de ça aussi, peut-être. Peut-être qu'elle n'est pas faite pour moi, puisque si elle est avec quelqu'un, tu vois, peut-être que ce n'est pas bon pour moi de me retrouver dans une triangulaire, puisque ça me travaille. Ce n'est pas bon pour moi d'être en porte-à-faux, peut-être avec la famille, les amis de la personne, puisque, du coup, ça me met dans un état, tu vois, comme pas possible. Donc ici, on nous demande, vous voyez, comme de regarder les situations comme elles sont et pas forcément comme on aimerait qu'elles soient. Ouais, c'est vraiment ça. On a vraiment cette impression que, encore une fois, pour certains, on sent que ce truc-là, il a déjà été levé. Mais, du coup, tu sais, il y a un attachement, là, qui fait que, ben, moi-même, je m'oublie dans une situation, d'où la balance aussi, tu vois, peut-être du donner, du recevoir. Ça peut être la balance du « je m'occupe de toi, mais je ne m'occupe pas de moi ». Tu, j'ai la possibilité, tu vois, comme de comprendre que ta situation est compliquée, mais tu n'as pas la possibilité de voir que moi, je souffre de ça. Donc, ça peut être ça aussi, le côté, la personne est égoïste, tu vois. Et ça peut être ça aussi, tu vois, qui réveille le côté, ben, moi, je suis aussi égoïste, je veux de la situation et je m'en fous de ce qu'il y a, tu vois, tout autour. Donc, ça peut être ça aussi, tu vois. Donc, ici, pour certains, c'est sûr, il y a une balance déséquilibrée, c'est sûr, il y a quelque chose qu'on ne prend pas en compte dans la situation qu'on vit en ce moment au niveau professionnel et qui nous fait prendre du retard. Mais il y a aussi quelque chose qu'on ne prend pas en compte dans une relation sentimentale qui fait que nous, ben, on ne cesse de vivre des montagnes russes, tu vois, au niveau émotionnel avec une personne sans jamais pouvoir en sortir ou sans jamais pouvoir le décider. Et pour certains, ici, on voit que ça nous met comme dans un état de colère pas possible. Et du coup, on passe notre temps à nous demander, ben, est-ce que la personne, elle est sincère, est-ce qu'elle est honnête, est-ce qu'on va vraiment prendre un nouveau départ, est-ce que la personne, elle va vraiment faire le nécessaire pour venir vers nous ? En vrai, pour certains, on voit que vous n'en avez jamais parlé. En tout cas, jamais sincèrement. Tu sais, comme si toujours à demi-mot. Pour certains, ici, on sent que la personne, elle a pu poser un nom direct, hein, tu vois, elle nous a dit non. Mais que du coup, nous, on y croit et on pense qu'on pourra quand même lui permettre de changer d'avis. Mais on nous dit peut-être que c'est notre façon d'avancer vers la personne qui fera ou notre façon de se positionner, regarde, si je te laisse jouer à l'égoïste, après, je ne peux pas me plaindre, tu vois, de ton côté égoïste. Si je te laisse, j'ai envie de dire un peu faire ce que tu veux, ben, je ne peux pas me plaindre le jour où tu fais réellement ce que tu veux, tu vois. Ça peut être ça. Ça peut nous montrer aussi, tu vois, que, ben, on n'est pas clair, en vrai. Ouais, on n'est pas clair, des fois. On parle aussi, pour moi, de situation, pour certains, vous voyez, où on est beaucoup dans ce truc où la relation, elle est acquise, tu vois. Oh, ça va fonctionner, hein. Tu vois, ça peut être l'autre qui a cette position vis-à-vis de toi, qui peut se dire, en vrai, voilà, ça va se faire. Papa, aujourd'hui, je continue ma vie là, comme ça, quand cette situation, elle est terminée, là, je vais basculer vers toi. Bon, est-ce que ça te convient aussi ? Tu vois, c'est vraiment ça. On a l'impression que les choses sont claires, mais que les explications ne nous conviennent pas, en fait. On a l'impression que, vu de l'extérieur, en tout cas, pour moi, tu vois, peut-être qu'on a pu déjà vous interpeller sur ça, pour certains, un ami ou une connaissance, et que ça ne vous a pas plu. Donc, du coup, vous avez pu aussi, vous voyez, comme négliger certaines informations qu'on a essayé de vous donner ou de vous glisser. Mais bon, ça va nous revenir. C'est ça le plus important, c'est que ça va nous revenir. Et une fois que ça va nous revenir, ben là, à ce moment-là, on sera beaucoup plus apte à agir ou pas sur la situation. Mais regardez, c'est une évolution quand même. Parce qu'ici, on peut réceptionner aussi, tu vois, les informations et ne rien en faire. C'est possible. Il y a des obstacles. On a des obstacles, l'officialisation d'une relation, mais on a aussi des obstacles, j'ai envie de dire, pour ceux qui ont besoin de changer une situation pro et financière. On a des déplacements, rapides, des marches, le foyer, on a les réflexions, et on a le vide. Oui, c'est vraiment ça. Ici, on nous dit d'y aller. En fait, une fois que tu as l'information qui te manque, vas-y. Une fois, j'ai envie de dire, que tu vois où ça coince, où ça cloche, vas-y. Alors, si je vois que la situation ne me respecte pas, la personne, tu sais, ça peut être une personne qui ne me respecte pas, hop, je lui mets un stop, je récupère mon énergie, et par la suite, éventuellement, je pourrais faire une nouvelle connaissance. Tu vois ? Si je sens que c'est une situation où la personne, on sent qu'elle ne veut pas parler, elle ne veut pas échanger, elle n'est pas dans l'optique comme d'officialiser une relation, bien même de partir, tout simplement sur quelque chose de stable avec nous, hop, je mets un stop, un, et puis je regarde, tu vois, moi, ce que je fais par la suite. D'accord ? Parce qu'on a l'impression que les informations, vous les avez déjà. Et au niveau professionnel, on dit, une fois que tu as l'information, vas-y. Vas-y, parce que... Ben, vas-y, quoi. Ben, parce que, vas-y. Tu vas y arriver, en plus, hein. Ouais. Ouais, tu vas y arriver. Donc, ici, pour moi, pour certains, on a pu... Tu vois, comme penser qu'on avait le temps. J'ai le temps, j'ai le temps de réfléchir à ça, ou j'aurai le temps de faire ce choix, ou j'aurai le temps, tu vois, de me décider, j'aurai le temps de poser l'action, et au final, on voit que le temps passe et qu'on reste gelé. Donc, du coup, quand vous allez poser les actions nécessaires, là, vous pourrez éventuellement, peut-être pour certains, rencontrer une nouvelle personne. Pour d'autres, comprendre ce qui se passe dans une situation sentimentale avec une personne, parce qu'il y a un truc qu'on ne veut pas voir. Et pour d'autres encore, on a une évolution dans votre situation pro et financière, hein. D'accord ? Donc, c'est vraiment ça. Donc, pour moi, oui, vous avez des possibilités, on va dire, de changer certaines situations, mais on doit juste prendre les choses comme elles sont, tu vois. Je ne me concentre pas sur ce que je veux, là, pour le moment, parce que, bah, du coup, ça nous empêche de voir les réponses, ou d'avoir les messages, ou de prendre ce qu'on nous apporte. Juste, je me concentre sur ce qui se passe en ce moment, et sur ce qui se passe en ce moment. Bah, là, je regarde, à partir de ça, qu'est-ce que je peux faire ? Tu vois ? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour améliorer la situation ? Soit au niveau pro, tu vois ? Ou encore, au niveau sentimental aussi, c'est possible, ou par rapport, tu vois, au fait, peut-être qu'on s'oublie nous-mêmes, qu'on ne prenne pas soin de nous aussi, et tu vois ? On dit que du moment où tu fais le truc, ça fonctionne, et que tu avances, d'accord ? Ouais, c'est vraiment ça. Donc, pour certains, ici, on sent qu'on va arriver, tu vois, comme à une compréhension des choses, donc on nous parle de progrès. Donc, on voit vraiment, pour certains, peut-être que ça nous a pris du temps, tu vois, comme avant de se mettre d'accord avec nous-mêmes par rapport à une relation. Tu sais, c'est comme si on avait subi, 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 stop. Je ne subis plus, je n'ai plus envie de subir, je ne suis pas venue ici pour souffrir. En gros, c'est ça. Et du coup, on voit la carte, il est temps de partir, qui est à faire qu'on va réellement regarder ce qui est bon pour nous, si ça nous apporte, s'il n'y a pas, tu vois, comme un déséquilibre dans la relation, ou des obstacles qui sont placés sur le chemin depuis le départ, et qui nous empêchent, et qui risque de nous empêcher encore, tu vois, comme de construire quelque chose de stable avec quelqu'un. Et du coup, une fois qu'on aura bien pris en compte la situation dans son ensemble, puis que vous aurez des réponses. Donc, ben là, hop, je pourrais basculer vers autre chose, et du coup, tu vois, me construire vraiment une relation où, tu vois, éventuellement, ben, il y aura du respect. La balance rééquilibrée, niveau donner, recevoir, tu vois. On aura une personne avec qui, ben, vous pourrez éventuellement communiquer, échanger, avec qui peut-être on aura même les mêmes objectifs, tu vois. C'est un peu ça. Parce qu'on a l'impression, pour certains, limite, vous partez dans deux directions totalement opposées, hein. C'est vraiment ça. Pour certains, là, ici, au niveau professionnel, on peut nous montrer que vous partez dans une direction que vous ne voulez pas forcément. D'accord ? Ouais. Tu sais, comme si on était sur le point de quitter quelque chose qu'on aime beaucoup ou quelque chose qu'on souhaitait faire depuis un petit moment. Juste parce que là, je ne vois pas forcément de possibilité d'évolution, ou juste parce que, pour le moment, ben, je ne sais pas comment me dépatouiller d'une situation un peu gelée. mais ici, l'information que tu as déjà reçue et qu'on va te redonner va te permettre de faire avancer les choses. C'est vraiment ça, hein. Donc ici, n'hésitez pas à demander de l'aide pour ceux qui en ont besoin. Tu vois, on a encore le donner et le recevoir. Et du coup, pour certains, il faudra juste, tu vois, qu'on regarde les situations de manière objective, tu vois, et pas forcément avec l'émotion, avec les sentiments aussi. Ben, c'est bon, c'est rationnel. Mais parce que ça, ça nous empêche, tu vois, comme de nous servir de ce qu'on a tout de suite pour qu'on puisse avancer. On est trop concentré sur le rêve, mais on ne voit pas ce qu'on peut faire aujourd'hui, tu vois, pour changer les choses à la longue. Donc, ce qui fait qu'on reste, tu vois, comme dans une position d'attente. Bon, qui ne nous aide pas, on l'a vu. Mais tu vas changer les choses là parce qu'on va te repasser une information qui va tout faire basculer pour toi. Voilà. Donc, j'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis, je vous dis à la prochaine. Je vous dis à la prochaine.